Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023. Laissez-moi des messages si vous êtes intéressés en commentaire pour que je puisse faire pour les Verseaux pour le mois de janvier, le sentimental ou le professionnel ou autre. D'ailleurs, vous posez vos questions, laissez vos commentaires et puis je verrai ça tout de suite et je ferai en sorte que vous soyez satisfaits et que vous ayez ce que vous avez demandé. Voilà, on commence avec le tarot des anges gardiens qui est un tarot qui s'appelle comme ça mais qui est identique aux autres, bien sûr. Mais bon, moi j'aime bien les images et vous allez voir, il est assez parlant. J'aime bien discuter avec lui. Allez, on y va. Allez, on va aller à la coupe, chercher à moins que le tarot nous jette une carte pour voir ces énergies-là pour les... Pour les Verseaux, pardon. J'avais un petit chat dans la gorge. Après, il va se transformer en gros chaton. On va la coupe directement pour voir un petit peu les énergies et les tendances qu'il va y avoir dans ce mois de janvier 2023. Ça me fait drôle de 2023. Allez, nous commençons avec l'as de la prospérité et puis le 4 de la pensée. La pensée, bien sûr, c'est tout ce qui est mental, réflexion. L'as de la prospérité, on est plus là dans les deniers. Une question d'argent, finance. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Et là, on commence quelque chose. Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Ah, des ressources inattendues. Argent, conseil, des aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Des signatures de contrats importants. Là, vraiment, j'ai envie de vous dire et je suis heureuse pour vous parce que là, peut-être même un crédit accepté, ça va être le démarrage de quelque chose parce qu'on voit qu'il y a des ressources inattendues qui arrivent. Donc, vous allez pouvoir faire ce dont vous rêviez. Peut-être depuis quelques temps. Eh bien, là, dans ce mois de janvier, on nous dit que ça va arriver. Le 4 de la pensée est là aussi pour nous dire qu'il faudrait essayer d'être plus à l'écoute de tout ce qui vous entoure, de vos guides aussi. Je ne sais pas comment vous les appelez ou vos anges gardiens. Enfin, les personnes que l'on ne voit pas. Fiez-vous un petit peu plus à votre intuition. Essayez de réfléchir, de rester zen. Vous voyez, de méditer un petit peu, de la relaxation pour essayer de mieux comprendre ce que l'on vous envoie. Et si vous devez analyser trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions parce que vous allez trop, 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 trop réfléchir. Et c'est peut-être sur un autre plan que l'on a envie de vous guider. Donc, il faut vraiment prendre le temps peut-être de sortir, de voir la nature, d'essayer de vraiment vous détacher des pensées qui vous tracassent pour pouvoir trouver le bon chemin et la bonne orientation que vos guides ont envie de vous donner. Et puis, on nous dit bien qu'avec cette carte, méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, relaxez-vous. Si vous avez besoin de prendre des vacances, c'est le moment parce que là, vous avez besoin d'une pause et de vous ressourcer. Donc, c'est très, très important pour vous en ce moment. Et puis, de toute façon, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir le temps de vous relaxer. Ensuite, on a une arcane majeure, c'est choisir d'être libre. Et puis, le 6 de la prospérité, on reste dans ce côté financier-là. Alors, avec cette arcane majeure numéro 15, on nous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, que vous n'arriverez pas à évoluer. Ce n'est qu'une illusion. Ne pensez pas ça parce que, sincèrement, là, l'arcane majeure est une puissance beaucoup plus forte que les autres lames. Et on nous dit que non, ce n'est vraiment que quelque chose qui vous passe dans la tête et vous pensez que vous n'allez pas évoluer. Mais bien au contraire, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez, vous vous concentrez en ce moment et choisissez peut-être un autre chemin, quelque chose qui a quand même attrait à ce que vous faites, mais peut-être dévier un petit peu le chemin, repousser toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, si vous pensez réellement que dans le milieu où vous êtes, vous n'arriverez pas à évoluer, on vous dit essayer de voir quelque chose, d'autre chose, mais il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous pendant ce mois de janvier. Et puis avec le 6 de la prospérité, on voit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras pour vous offrir le meilleur. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera peut-être à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ce sont de très beaux conseils, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous et auquel vous n'attendez pas du tout. Là, on va être plus dans les sentiments, les émotions, tout ce qui vous touche au cœur, qui touche votre cœur. Et puis, l'as de l'action qui va être là pour nous dire, il faut faire certaines choses plus que d'autres. Ce chemin-là où on commence, c'est un commencement, ce chérubin-là nous annonce de nouvelles opportunités, de créativité, changement de carrière. Vous avez vu, on y était là. Là, on reparle de votre vie professionnelle. Et puis, on voit la réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est vraiment temps là de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Et surtout, 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 mes amis Verseau, croyez en vous parce que vous pouvez y arriver. Et puis, là, vous voyez, ça, ça vous tient peut-être réellement à cœur puisque là, on est guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez prendre soin de vous. Eh bien, oui, mais bon, prendre soin des autres, OK. Mais on peut prendre soin des autres qu'à partir du moment où nous, on se sent bien. Donc, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tentre, aimante et digne de confiance. Sincèrement, là, on avance. Vraiment, là, on voit que vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous rendre plus heureux. Dans ce domaine professionnel, on voit, il faut vraiment essayer de changer, de voir comment vous pouvez vous sentir le mieux possible et vous y arriverez. Ensuite, nous passons au 7 de la pensée et l'aide de l'émotion. Alors là, on le 7 de la pensée, bien sûr, c'est toujours, je vous disais, le mental. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, encore, on vous le répète. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et puis réfléchissez à votre avenir. Et puis, dans l'aide de l'émotion qui est vraiment collée à cette carte, on voit une idylle qui va naître. Il y en a qui vont tomber amoureux, là, les versos, pour ce mois de janvier. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Il y a même peut-être, pour certains qui sont déjà en couple, une demande de mariage. Et puis, il y a une personne très romantique, rêveuse et émotive qui va rentrer dans votre vie. Donc, les versos, magnifique pour vous. Ceux qui sont célibataires, eh bien, voyez-vous, ça va arriver. Là, il y a quelqu'un qui est là. C'est une personne qui a la fibre artistique, qui est idéaliste sur tout et ce qui touche à l'amour. Donc, vous voyez, ça va être quelqu'un, peut-être, qui va énormément vous ressembler. Ou alors, peut-être complètement votre opposé. Mais en tout cas, vous allez rencontrer l'amour et ça va être durable. Donc, mes félicitations. Allez, on remet cette carte. Eh bien, on est encore dans les émotions. Le 6 de l'émotion nous dit quoi ? Les souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans jamais l'enjoliver ou l'enlédire. Ça, c'est important parce que des fois, on a tendance, comme on est en colère, on le rend mauvais. On n'a que des mauvaises pensées par rapport à nos souvenirs. Ou alors, comme on est malheureux, on essaye de l'enjoliver, de le rendre plus beau. Non, restez honnête avec vous-même et voyez votre passé comme il est réellement. Et puis, il y a des personnes que vous avez perdues de vue avec cette lame-là qui vont refaire surface dans votre vie. Vous n'attendiez pas du tout à ça. Et puis, on nous dit préoccupez-vous vraiment des enfants qui vous entourent et retrouvez surtout l'enfant qui est en vous. Ça, c'est important aussi. Et puis là, avec celle-ci, on nous dit le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Oh là là, vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. On reste toujours dans ces rêves que vous avez envie de réaliser. Il va falloir changer si vous n'êtes pas bien dans votre situation professionnelle. Et puis, on nous dit encore exprimez votre âme d'enfant. Il y a peut-être quelque chose que vous avouiez depuis tout petit. Et bien là, c'est le moment. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ne peut être que fructueux. Donc, vraiment, on est dans cette énergie-là. On voit que les cartes ont envie de vous dire, allez vers ce que vous aimez. Ne restez pas dans un travail. Vous allez le matin, vous vous levez. Non, non, non. Essayez de faire quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus heureux. On voit là le gardien de l'action. Et puis, le neuf de l'émotion. Dites-moi, vous allez vivre des moments vraiment avec beaucoup de sentiments dans ce mois de janvier. Et puis, on nous dit que grâce à cette rencontre, vous allez vivre des moments magiques. Vraiment, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Oh là là, les Verseaux, j'aimerais être Verseaux. J'aimerais bien être Verseaux. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes certainement une personne très aimante. Et puis, même la carte nous dit un être merveilleux. Vous avez vu un petit peu si notre tarot des anges gardiens vous aime. Nos amis Verseaux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Le gardien de l'action, il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. On vous le redemande encore. On vous dit, passez à l'action pour pouvoir avoir votre vie, celle que vous rêvez. Celle dont vous rêvez. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, peut-être que tout ne vous convient pas dans cette lame. Mais en tout cas, prenez que ce que vous avez ressenti. Quand j'ai lu cette lame, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché ? Eh bien, ce qui vous touche le plus quand je lis les lames, là, c'est ce que vous devez faire pour avancer, pour vous sentir de mieux en mieux. Ensuite, ce seront nos dernières lames. Le messager de la pensée. Et puis, on est encore dans l'émotion. Je crois qu'on n'aura pas sorti toutes les lames de l'émotion. Mais enfin, il y en aura beaucoup. Trois de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Des fiançailles, une grossesse, une naissance ou une réussite à un examen. Voyez, ça englobe beaucoup de choses. Et vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc, vraiment, là, mes amis versos, vous allez vraiment être très heureux pour ce mois de janvier, qui va certainement déborder sur le mois de février et mars. Et le messager de la pensée, là. Il y a un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Et puis, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents que vous allez avoir en votre position. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Et vous connaissez où vous allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc, même dans la pensée, on nous dit que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Et on vous donne même des petits indices. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui manque de diplomatie. Voilà, ça, c'était pour notre tarot de la magie verte. De la magie verte. N'importe quoi. Les anges gardiens. Oh, mais c'est parce que je travaille aussi avec le tarot de la magie verte qui doit se dire, d'ailleurs, il doit m'appeler. Oui, pourquoi pas moi? Pourquoi tu as choisi les anges gardiens? Parce que chacun son tour. Voilà, c'est tout. Allez, on regarde ce très bel oracle là. Vous savez comment il s'appelle? Dis-moi que tu m'aimes. C'est un oracle rempli de... d'émotions. Bon, ça va bien, vous allez pour vous, les versos, qui a beaucoup de... Toujours beaucoup de choses à vous dire. Des petits détails qui vont... Quand cela va se passer, vous allez repenser à cet oracle. Dites-moi si vous l'aimez, cet oracle. Vous verrez, vous allez regarder. Les images sont fabuleuses. Allez, on y va. On va tirer deux lames. D'accord? Alors, on est prêt. On est prêt. Nettoyage. Alors, il va y avoir... Vous avez vu au niveau de votre cœur, cette flamme qui part. On la tient. On tient son cœur dans sa main. Et là, il va y avoir un nettoyage. Il y a eu déjà. Ça a déjà commencé. Mais là, on voit que votre karma, ça va changer. Tout va changer. Et on dit que le cœur va guérir. Donc, c'est que forcément, s'il guérit, il y a quelque chose qui arrive pour se mettre au chaud dans votre cœur. En tout cas, là, on voit que vos prières et vos vœux ont été exaucés par rapport aux vœux que vous aviez faits, qui touchent à votre sentiment, sentimental, affectif, émotif. Donc, je pense réellement, effectivement, même lui, l'oracle de « Dis-moi que tu m'aimes » nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Vos vœux sont effectivement exaucés grâce à un nettoyage qui a été fait par l'univers. Et puis, à vous aussi, parce que vous êtes passés, ça y est, à autre chose. « La guérison est arrivée ». Nous allons regarder avec un autre oracle. Alors, je ne sais pas si je vais prendre le miroir. Ah, j'ai celui-là qui est magnifique. Allez, on va faire parler celui-là. Vous allez voir. On va faire parler celui-là pour voir un petit peu ce qu'on a à nous raconter. Peut-être complètement autre chose, parce que tous les versos de la terre ne vont pas subir la même chose. Ou ne vont pas dire, ils vont peut-être un peu vivre. C'est toujours un peu identique. Mais il y en a qui ne vont peut-être pas se reconnaître, parce que peut-être qu'un chagrin d'amour est arrivé plus tôt que vous autres, qui a mis un peu de temps. Tiens, on voit quelque chose qui arrive doucement. C'est un gros navire. C'est quelque chose d'énorme qui va arriver dans votre vie. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, une somme d'argent. Vous allez être, vous allez avoir une somme d'argent qui va arriver dans votre vie. Alors, moi, je dirais plus une grosse somme, parce que c'est un paquebot quand même qui arrive là. Ce n'est pas une barque. Ce n'est pas qu'une petite barquasse sur l'eau. Mais ça fait certainement un petit bout de temps que ça devait arriver. Et finalité, le bateau là arrive doucement. Mais il arrive. Peut-être que la mer vous fait penser à quelque chose. La navigation. Je ne sais pas. Vous voyez, vous regardez la carte. C'est un bateau. Je sais que ça arrive. Voilà, ça prend du temps. Mais cette somme d'argent arrive dans votre vie. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on nous parle vraiment de transport. Vous avez vu là ? Est-ce que c'est une somme d'argent due à des transports ? Peut-être étiez-vous dans un travail qui a un rapport avec le transport. Cette somme d'argent arrive peut-être grâce à quelque chose qui est en rapport. Peut-être une indemnisation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Ça, pour arriver, ça arrive. La somme d'argent. Alors, on nous parle d'une petite maladie. Est-ce que vous avez été peut-être en arrêt maladie ? On ne vous a pas payé ce qu'on vous devait. Puisqu'on voit que c'est en rapport avec ce transport. Est-ce qu'il s'est passé un accident lors d'un transport ? Vous voyez, quelque chose qui avance. Et donc, vous allez toucher cette somme d'argent par rapport à une petite maladie ou une maladie plus grave. Ça, c'est vous. Je ne sais pas. Je n'ai personne en face de moi. Donc, allez. Mais tout ça va nous dire. Non, alors, la mort, ce n'est pas la mort. C'est le changement, c'est la fin. Tout ça pour nous dire que là, vous allez arriver au terme. Pour avoir cet argent, vous arrivez au terme. Ça y est, c'est bon. C'est la fin. Ça va te procurer un changement dans votre vie. On voit un jeune homme. Un jeune homme brun. Brun, les cheveux un peu clairs, mais pas blonds. Un jeune homme. Ça va considérer. On parle d'un jeune homme qui n'était pas bien. Alors, on nous reparle d'autre chose. Là, il y a un jeune homme qui n'était pas bien. Vous voyez, qui était dans une errance, dans un brouillard. Il ne savait pas trop où aller. Peut-être qu'on va lui indiquer. Il va retrouver une sagesse, une sérénité. Ne vous inquiétez pas. Ce personnage-là, ce jeune homme qui était en plein dans le brouillard. On voit que là, eh bien, on retrouve une certaine plénitude, une certaine, un certain, une zénitude. Vous voyez, donc pas d'inquiétude. Allez, ça considère. Alors, vous voyez, il va y avoir un énorme changement dans le foyer, dans la famille. Peut-être même dans votre habitation. Tout ça prendra vraiment, vraiment effet. On nous parle de l'été, de la chaleur. Est-ce que ce personnage-là a eu un problème depuis cet été, qu'il était dans l'errance? Là, pour le changement, c'est par rapport à votre foyer, votre famille ou votre habitation. Ça va améliorer certainement beaucoup de choses, cet argent qui arrive. Là, on nous parle d'un personnage qui est un homme âgé. Alors, on nous parle d'un personnage maintenant, un homme âgé. Qu'est-ce qu'on nous parle par rapport à cet homme âgé? Eh bien, il va retrouver la joie. Il va retrouver la joie qu'il avait peut-être un peu perdue. Mais en tout cas, vous voyez, ce n'est pas des mauvaises cartes. On voit quand même qu'il y a quelque chose. Alors, on nous parle de foyer. Est-ce que ça parle d'un enfant que vous avez qui était dans l'errance? Mais ne vous inquiétez pas, tout va revenir. On nous parle de cette personne âgée aussi, un homme âgé qui, depuis l'été peut-être, a enfin retrouvé sa joie de vivre, sa gaieté. Puisque là, on voit la plage, tout va bien. Et puis, écoutez, regardez, il y a une grande chance pour vous. C'est une chance. Vous allez avoir de la chance. Le trèfle est là pour nous dire, vous allez avoir de la chance. Ce n'est pas la malchance à partir du moment où je vois que vraiment, il y arrive des choses intéressantes. On nous parle d'amis, d'amis, fidélité. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je pense que peut-être vous allez comprendre que certains amis sont beaucoup plus fidèles que ce que vous ne pensiez. Et ça va vous faire un bien énorme. Oh, regardez ce joli soleil. On remet du bonheur et de la réussite, même sur cette personne âgée. Alors bon, personne âgée, je ne sais pas quel âge pour les cartes commence, c'est une personne âgée. Mais enfin, il y en a un qui dit, allez, 70, c'est agir. Alors, quand même, on fait encore plein de choses à 70 ans. Allez, vous voyez, donc, on voit là vraiment qu'il y a un bonheur et une réussite qui va s'installer dans votre signe. Et on nous parle aussi d'une femme, d'une femme âgée. Peut-être que c'est le couple qui retrouve la gaieté. Peut-être que peut-être après, peut-être une petite maladie ou quelque chose qui les a affaiblis. En tout cas, on voit quelque chose qui revient. Et tout ça va vous donner beaucoup de bonheur parce que j'ai l'impression que vraiment là, pour mes amis versos, mon Dieu, que de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles et vraiment des choses que vous attendiez même peut-être plus, qui vont arriver et se réaliser. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que cette guidance vous aura un peu aidé. Laissez-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Vous savez aussi, vous pouvez, pour approfondir, m'envoyer un mail en m'expliquant tout et je vous réponds. Ou alors aussi me laisser des commentaires. N'oubliez pas de liker, c'est important. En fait, ça fait remonter la chaîne à chaque like. C'est comme ça. C'est comme ça que sont les jeudises. Donc, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait plaisir de vous compter parmi tous les abonnés. Et puis, moi, en attendant, je vais attendre de voir vos commentaires pour voir ce que vous voulez que je fasse. Et puis, même, choisissez un oracle qui vous aura plus qu'un autre. Et je ferai en sorte que vous soyez satisfait. Je vous remercie de votre écoute et à très, très bientôt. Au revoir.